Musique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse avec notre confrère journaliste et consultant Thierry Funderé. Maître Charles-Nicolas, avocat et bâtonnier de la Guadeloupe répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique Tircé. Alors maître, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? 2 Le 2, je rappelle le symbole du chiffre 2, c'est l'association de l'union du couple. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Le tribunal de Guadeloupe est classé 5e de France pour sa sévérité. Êtes-vous d'accord avec cela ? Pour sa sévérité, non, je ne crois pas. Les tribunaux ne font pas l'objet d'un classement en fonction de leur sévérité, mais en fonction du nombre de décisions rendues. Donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose, en fonction du nombre de décisions cassées ou retournées. C'est à ce qu'on juge en fait un tribunal. Donc je pense que non, cette affirmation n'est pas vraie. Selon vous ? Je dis non. Je dis que le tribunal, il n'est pas plus sévère qu'un autre. Il rend les décisions de manière telle. La sévérité d'un tribunal, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est soit le tribunal est bon, soit il n'est pas bon. Et moi je vais juger s'il est bon ou s'il n'est pas bon à la frappe qui va intervenir devant la cour d'appel ou à la frappe qui va intervenir devant la cour de cassation. Si les décisions du tribunal sont tout le temps cassées, et par la cour d'appel, puis après, et par la cour de cassation, si on va jusque-là, c'est qu'on a un problème dans ce tribunal. Oui. Les peines prononcées sont justes. Les peines prononcées sont celles qui doivent être prononcées par le tribunal. Je ne comprends pas, moi, la notion de sévérité. Les magistrats qui rendent les décisions les rendent en fonction des éléments que vont porter les avocats sur la personnalité de la personne poursuivie, mais aussi en fonction de la gravité des faits. Donc je ne sais pas si pour un homicide en Guadeloupe, on est plus condamné qu'un homicide en métropole. Et cette comparaison, je pense qu'elle est difficilement faisable. Tout simplement parce que les circonstances qui entourent un fait pénal sont toujours des circonstances qui sont personnelles. Alors, nouveau numéro, vous avez choisi le 2. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir le même numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 5. Le 5, qui est le symbole du changement et de la liberté. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière ce numéro. Quel est votre regard d'homme de droit sur la société guadeloupéenne ? C'est une société qui est construite sur un mode de « il faut que je m'en sorte ». Deux choses. Lorsque vous voyez le nombre de personnes qui ne travaillent pas dans notre pays, mais qui font de la débrouillardise pour s'en sortir. Moi, je suis vraiment admiratif de cela. On cherche toujours ici à trouver des solutions pour s'en sortir. Vous avez tous ces gens au bord des chemins qui vous vendent de l'eau de coco, qui ont ouvert des petits snacks, etc. À tel point que, devant les juridictions, on a créé quelque chose qui n'existe pas, en fait. On demande aux gens « de quoi vivez-vous ? » Et la personne dit « je job », le petit job. Le petit job est devenu quelque chose de vraiment emblématique de notre société. Et cette société-là, c'est la société qui se bat, qui veut s'en sortir. De notre côté, vous avez une société qui a profité ces 30-40 dernières années du progrès technique et aussi de l'essor économique pour faire avancer ses enfants. Beaucoup de gens, il y a 40 ans, en regardant la société guadeloupéenne, ne pouvaient pas penser que des Guadeloupéens auraient à ce point rayonné sur leur département et occupé des postes clés. Donc, on est dans une société qui évolue, qui évolue vers le haut, qui est poussée vers le haut. Et on est dans une société qui, même quand ça ne va pas, essaye de trouver les solutions pour s'en sortir. C'est la débrouillardise que je vous disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis très attaché à cette société guadeloupéenne qui, cependant, souffre trop. Parce que le taux de chômage qu'on a aujourd'hui, qui frise les 33-34%, est un taux de chômage inadmissible en ce qui concerne la possibilité que nous avons de trouver du boulot. Des choses doivent être faites pour ouvrir ces voies-là. Et de ce côté-là, je pense que le bas blesse à ce niveau-là. Politiquement, et je vais finir par là, politiquement, on a vu qu'il y a aussi, sur ce plan-là, des avancées. Mais politiquement, ce que je regrette, moi, c'est que chaque année, on nous dise que des investissements, des fonds d'investissement qui sont à notre disposition n'ont pas été totalement utilisés par ceux qui en avaient la charge et que ces fonds-là retournent de là où ils viennent, en Europe, très souvent, avec le risque de ne pas se les voir attribuer l'année d'après. Donc, on a des projets à mettre en place, mais peut-être que les politiques n'ont pas les porteurs de projets qu'il faut. Et quelque part, quand vous voyez les difficultés qu'il y a pour mettre en place des projets, quand vous avez un projet ici, il y a plein de gens qui viennent pour vous fondre le... ce que vous n'avez pas compris, pour ne pas que ça aboutisse. Donc, on est quelque part... C'est aussi la société qu'on le fait. Voilà. On est citataokasoti, mais foyofo, et pifo, il y a déjà eu. Donc, c'est ça aussi, notre société, qui est extraordinaire, de ce point de vue-là. Donc là, il faut qu'on change. Il faut qu'on change, il faut qu'on se regarde comme des égaux, et il faut qu'on se tende la main beaucoup plus sur le plan économique. Bien, merci. Dernier numéro à choisir, toujours sur le pavé numérique. Je vous rappelle, vous avez choisi le 2 et le 5. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 10 ! Le 10, qui est le symbole de la puissance et de la plénitude. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la dernière question de ce tir C. Alors, les grands défis et enjeux de la profession d'avocat en Guadeloupe pour les années à venir, quels sont-ils ? C'était une question que je devais tirer. Alors, les grands défis. Un, il faut se réinventer dans cette profession-là. Je pense qu'il nous faut envisager l'exercice professionnel en groupe, puisque nous voyons que tout seuls, nous n'allons pas y arriver. Donc, il faut regrouper des cabinets. Il faut rechercher des matières nouvelles. Et trois, il faut être très très visible sur le marché. Quand vous dites matières nouvelles, vous entendez ? Il faut investir les nouvelles matières. La loi nous permet aujourd'hui d'exercer notre profession et d'exercer une activité annexe. Vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, un exemple, un avocat qui fait énormément de consultations et qui travaille avec des sociétés, il peut lui, par exemple, créer une boîte de consultations à côté. Il peut créer une boîte où il va donner des conseils en s'associant avec des comptables, en s'associant avec… c'est déjà prévu, la multiprofession. Vous voulez dire une structure avec des associés comptables ? Voilà, il faut qu'on ait la capacité, aujourd'hui, de se projeter vers d'autres professions avec lesquelles on peut se développer pour créer quelque chose de nouveau. On est trop chacun dans notre coin. Aujourd'hui aussi, vous savez, la loi nous donne la possibilité d'exercer la profession d'avocat à travers plusieurs exercices professionnels différents. Je suis avocat en Guadeloupe, je veux m'associer avec un avocat à Martinique, je crée une société pour le faire avec lui, pour développer quelque chose là-bas. Je veux m'associer avec un avocat à Cayenne, je crée une autre société pour faire quelque chose avec lui là-bas. Donc, on n'est plus recrouquevillé dans notre seule vision, on a la possibilité de s'étendre, le champ doit s'étendre. Donc, le champ de nos activités doit s'étendre. Il faut qu'on amène à nous d'autres professions pour qu'on puisse ensemble voir comment on peut avancer et investir d'autres domaines. Eh bien, merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes avocat, vous savez ce qu'est une ordonnance, puisqu'on pratique des ordonnances aussi au tribunal. Pouvez-vous nous donner la première ordonnance ? Quelles sont, selon vous, les grandes réformes à faire pour un meilleur fonctionnement de notre justice ? En trois points. En trois points, mais là, vous savez, il y a eu tellement de réformes dans notre justice depuis six ans. Donc, nous-mêmes, on voit même tout. On est perdus. On est perdus. On est perdus. Là, il y a une réforme qui a été votée dans le courant du mois de décembre. Les décrets d'application sont sortis 22 au 23 décembre. Et la loi est applicable depuis le 1er janvier. Donc, cette réforme appelle déjà… Le tribunal de l'ordonnance n'existe plus, c'est le tribunal judiciaire. Et vous avez à l'intérieur de cette réforme plein de champs de compétences de notre activité qui changent. Donc, avant de vous parler de ce qui doit changer, je vais vous dire que ce qui est nouveau, nous ne le maîtrisons déjà pas. Mais pas que nous. Les juridictions non plus ne savent pas plus que nous à quel sens on est mangé. – Pourquoi les textes sont mal faits ? – Précipitations et brouillons. Précipitations et brouillons. À tel point que la réforme, par exemple, sur certains points, la réforme du divorce, les procédures qui étaient applicables en matière de divorce, elles ont été reportées au mois de septembre, tellement personne ne savait comment faire avec cette réforme-là. Donc, oui, alors je vais répondre à votre question. Pour améliorer la profession, retirons la réforme qui vient d'être faite. Revenons à ce qui fonctionnait très, très bien auparavant, revenons au tribunal de grande instance et gardons ces éléments qui nous ont permis de fonctionner très bien jusque-là, parce que la réforme actuelle, on ne voit pas trop où on va avec. – Bien, merci. Une ordonnance pour Thierry Funderé. – Vous avez évoqué tout à l'heure le FON… – Le FON… – FADERÉ, hein, le FON. – Votre conscription à présent pour une Wadloup plus solidaire. – Dans la solidarité, il y a la main tendue, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il nous faut… Des élections approchent là bientôt et on va attendre des faiseurs de miracles nous dire qu'ils ont des solutions pour tout. Moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on s'aime. Notre problème, c'est qu'on nous a tellement appris à ne pas nous aimer. Et c'est historique, hein. On nous a tellement appris à ne pas nous aimer que l'autre n'est pas plus que nous. On est aujourd'hui dans une situation où on ne supporte pas que l'autre est plus que nous. Et pour qu'on sorte de là, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on apprenne à se parler, il faut qu'on apprenne à se dire les choses, et il faut qu'on apprenne à se pousser les uns les autres. C'est l'émulation qui nous amènera à quelque chose de plus grand. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Notre petite île de Wadloup, elle est regardée par toute la Caraïdé et par l'ensemble du monde comme un site paradisiaque. Mais qui est un enfer pour nous, quelquefois, à cause de nous-mêmes. Donc je pense que la solution, si je devais rendre une décision, je dirais par ses motifs, il est demandé au peuple de Guadeloupe de se tendre la main et de s'aimer plus pour avancer ensemble vers le même but, sortir le Guadeloupéen de son état dans lequel il est, à trop regarder ce qu'à l'autre, pour lui permettre de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ma société aille mieux et pour que les autres autour de moi aillent mieux aussi. Merci d'être venu ici dans les studios d'ETV. Cette émission arrive à son terme. Merci Thierry Fenderé. Toujours un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal international et national avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et FM Radio.